salut 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 tout le monde salut mes amours alors pour ne pas tarder nous allons faire aujourd'hui du porc dg donc un dg au porc c'est un plat camerounais typiquement camerounais mais qu'on fait généralement avec du poulet comme vous pouvez voir voilà tous les nos ingrédients que je vous présente et l'élément phare aussi de ça c'est le plantain vous pouvez pas le faire sans plantain mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle viande que vous voulez et dans là aussi j'ai pris des légumes un peu différents parce que généralement les gens ne le font pas avec des brocolis ou bien avec des choux fleurs mais là je vais ajouter les choux fleurs et quelques morceaux des eaux de porc comme vous pouvez voir tous ceux là qui aiment les eaux mais pour ceux qui n'aiment pas les eaux ils peuvent faire qu'avec de la chair parce que c'est mieux avec la chair vous voyez mes amours alors voilà tous les éléments que vous voyez là je vais les mettre en bas de de la barre voilà j'ai tout découpé comme vous pouvez voir regardez j'ai tout découpé vous nettoyez tout et vous découpez tout même nos porcs vous voyez notre porc est bien propre comme vous pouvez voir nos légumes sont bien propres nos carottes nos brocolis et choux fleurs et voilà nos plantes qu'on a découpé en rondelles vous voyez comme ça en rondelles pas trop petit pas trop mince nous allons ajouter notre mammite au feu nous allons ajouter du sel puis nous allons mettre un peu d'oignon par ce monsieur là et nous allons mettre notre poivre noir et maintenant voilà comme ça bon j'aime bien c'est bon on met aussi l'ail en poudre on va mettre comme ça ouais maintenant nous allons un peu ajouter de l'eau nous allons ajouter de l'eau comme ça voilà maintenant nous allons laisser notre mammite au feu pour une durée de 30 à 40 à 40 minutes pour que en fait le temps que la viande puisse cuire pour que notre porc puisse bien cuire et comme je vous ai dit si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous sur ma page aimer liker et commenter partager surtout mes amours partager et parce que ça m'encourage aussi bon et restez toujours jusqu'à la fin parce que parfois tout ce que je poste sur ma page christmas glorieuses fruit tout ce que je pose parfois il ya des petits des tissus plus que je me poste que je ne montre pas après que je ne mets pas mais quand vous suivez mes vidéos ici sur youtube vous pouvez tout voir parce que parfois j'ajoute des petites astuces à la fin de ceux-là qui regardent toutes mes vidéos ou mes abonnés là vous savez qu'ils sont des abonnés j'ajoute toujours mes petites couches toujours 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 donc il faut toujours rester jusqu'à la fin faut toujours regarder mes vidéos jusqu'à la fin et vous allez tout voir voilà maintenant nous avons fermé notre mamie fermons comme ça puis nous allons commencer avec la friture de notre platin voilà voilà notre ajout que je vais vous montrer bon là c'est le piment qui est facultatif et il y a les branches de poireau et la rondelle maintenant j'ai aussi mis encore un demi-oignon voilà j'ai mis comme ça maintenant si vous avez le poireau vous ajoutez voilà j'ai ajouté mes branches de céleri parce que je n'ai pas de poireau mais si c'est le poireau que vous avez vous pouvez ajouter le poireau comme ça voilà et vous écraser là notre fort est en pleine évolution voilà nous allons fermer c'est pas encore plus nous allons commencer avec la friture voilà voilà je n'ai pas fait avec la friture je vais laisser cuire encore si vous voyez que votre viande est loin à cuire vous pouvez ajouter de l'eau vous ajoutez de l'eau pour recevoir parce que c'est pas aussi bien quand la viande est trop tendre voilà ils vont refermer et maintenant nous allons faire frire notre porc et attention quand vous faites frire votre porc vous baissez le feu parce que le porc est je vais faire frire le morceau de viande puis dès que j'ai fini avec les morceaux de viande je me viendrai verser tous les morceaux de avec les eaux je me viendrai verser à la fin puis je vais éteindre le feu et fermer ma marie voilà pour que ça me joute un peu c'est tout parce que c'est tout voilà notre sauce qui est resté cette sauce ci nous allons mettre cette sauce à la fin voilà nous allons commencer avec la friture de notre porc et je vais frire le porc dans cette même marmite dans cette même petite casserole et si vous voyez que vous voyez là c'est justement comme ça parce que j'ai baissé le feu en fait j'étiens le feu vous voyez j'étiens le feu là ça ne saute pas ça saute plus doucement et vous fermez la mamite vous voyez maintenant vous laissez cuire comme ça pour une dizaine de minutes voilà là j'ai remis mon feu et je laisse plus pour une dizaine de minutes parce que si vous ouvrez là ça va éclabousser c'est dangereux voilà vous connaissez maintenant après les 10 minutes vous enlevez votre mamite ça cuit là tout doucement et puis vous fermez hein parce que ça peut éclabousser là vous fermez et vous attendez les dizaines de minutes que j'ai dit et puis vous enlevez vous voyez là ça cuit doucement vous voyez ça n'éclabousse pas c'est là doucement quand vous sentez que c'est prêt à vous enlever voilà je vais enlever maintenant c'est puis nous enlevons et nous mettons de côté vous voyez là nous mettons de côté et puis nous allons maintenant mettre nos dos vous voyez j'ai enlevé du feu maintenant on profite de mettre nos dos quand la mamite est encore chaude en fait quand l'huile est encore chaude là alors là je vais enlever maintenant je vais mettre mes os mettre mes dos comme ça j'ai mis mes os maintenant nous allons encore placer le feu juste pour quelques minutes pour passer sur le feu nous allons encore mettre au feu vous avez vu j'ai allumé mon feu et nous allons fermer encore vous voyez voilà les autres ici qui ont plu et c'est bon voilà nos dos qui sont en train de fuir là vous voyez en train de se faire frais là juste pour quelques minutes ici nous allons faire 5 minutes et puis nous allons arrêter le feu et nous allons commencer avec la tomate et les autres ingrétiens voilà vous voyez comment ça cuit calmement là mes amours oui ça cuit calmement c'est en pleine friture là mais ça cuit calmement je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer vous voyez voilà mais non pas enlevé c'est bon comme ça vous voyez j'ai poussé ça de côté voilà ça vous voyez ça ne clabousse pas c'est là c'est calme vous voyez chercher une mamie creuse comme ça vous ajoutez bien le huile voilà maintenant vous allez enlever parce que nous allons prendre cette huile ici pour préparer avec vous voyez un peu tout parce que ça contient aussi un peu de tout là un peu de sucrerie de plat bain et un peu notre porc qui est piqué là son jus là vous voyez un peu non voilà voilà nos eaux vous voyez comment elles sont dorées bien dorées là bien dorées vous voyez comment c'est bien doré très bien doré parce qu'il y a de la viande dans ces eaux là on va mélanger ça à notre viande d'un côté voilà ça c'est pour les gens qui aiment les eaux hein mais si vous n'aimez pas les eaux vous ne faites pas comme je fais là si vous aimez les eaux vous les faites comme ça voilà et nous mettons à côté c'est bien doré voilà notre casserole maintenant nous allons prendre cette huile que nous allons ajouter pour notre oeuf voilà vous ajoutez tel que vous voulez hein vous faites comme vous voulez c'est bon comme ça vous savez que le porc met mal l'huile non ? c'est bon comme ça la quantité ici c'est bon voilà maintenant qu'on a mis des choses nous allons commencer par nos légumes nous allons vous mettre nos légumes ici vous voyez un peu brocoli, choux, fleurs, carottes nous allons tous les baisser là nous allons faire frire nous allons baisser notre feu hein voilà nous avons jeter comme ça 5 minutes et nous allons venir ajouter les autres ingrédients vous sentez que c'est légèrement doré maintenant vous venez avec la suite donc ceci vous allez voir ceci maintenant vous pouvez tout tourner maintenant vous avez tout mis comme ça vous allez maintenant retenez le tout pour remuer le tout et nous allons laisser cuire parce que là il y a notre mat qui sont là et tout ça ça doit friandre après cela nous allons ajouter notre viande voilà lorsqu'on sentait déjà que votre l'écriture déjà un peu en bas là vous prenez maintenant votre viande puis vous ajoutez la viande voilà nous avons ajouté nos morceaux de viande cela qu'ils mettent leurs eaux de mètre au même moment voilà vous mettez comme ceci voilà vous ajoutez tous vos eaux vous voyez comme ça et vous remuez le tout justement comme ça maintenant nous avons ajouté notre timine mollue comme ça et ajouter aussi notre teint voilà et vous mettez maintenant aussi votre persil puis nous allons remuer encore une fois le tout une fois de plus le tout notre mine là nous avons mais juste un peu un qui a montré mais c'est facultatif en fait les écrits sont parce qu'il y en a des gens qui mangent pas trop épicés voilà et nous allons ajouter notre mélange que nous avons écrasé dans la cité comme ça nous allons faire comme ça nous allons rincer notre soeur et verser un peu et nous allons laisser cuire encore voilà nous allons encore laisser cuire et dans les essais cuit et voilà nous avons venu maintenant ajouter nos plantes et sont cuits comme ça même cinq minutes voilà après cinq minutes comme ça nous avons ajouté nos frites de plantes et nous rajoutons un peu la sauce de dupont la nous ajoutons ça un peu, comme ça, voilà, ça dépend de la quantité, et puis nous laissons cuire, voilà, nous laissons cuire comme ça, puis nous avons venu cuirner après, donc nous laissons d'abord comme ça, cuire en bas là, légèrement que ça tarixe un peu quelques minutes, même 5 minutes aussi, puis nous avons venu cuirner, et puis c'est prêt, et quand nous venons là, c'est prêt, puis les plantes, nous sommes déjà prêts, voilà, comme ça, si vous voulez vous ajouter un peu de sel, vous voyez, moi, ça va pour moi comme ça, j'avais déjà mis mon sel dans mon porc, et donc ça va, mais pour ceux-là qui veulent ressentir le sel, ils peuvent mettre le sel, et ceux qui veulent le cuir, ils peuvent ajouter le cuir, voilà, pour moi, c'est déjà ça a léger, ça a léé mon porc au départ, et puis je l'ai fait bouillir, vous voyez un peu, voilà, après les 5 minutes là, vous pouvez tourner votre mamie, vous sentez que ça parait déjà en bas, vous tournez comme ça, tournez plus souvent comme ça, avec la brutalité, la rigidité, vous pouvez baisser votre feu parce qu'on fait un peu fort, vous baisser là, et vous tournez, et vous baisser votre sel, si c'est bon, c'est ok, vous étiez votre coufeu, parce que vous pouvez tout laisser plus loin, le matin, il y a des doigts qui, et c'est bon, voilà, merci de me suivre, restez connectés, abonnez-vous, partagez, commentez, mes chéris, commentez, merci, 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 à tous ceux-là qui s'abonnent, à tous ceux-là qui partagent mes vidéos, à tous ceux-là qui sont là, qui regardent jusqu'à la fin, merci, ciao, voilà, d'autres vont appeler ça, un rabou de porc, et moi, c'est mon DG de porc, vous voyez, vous DG, on peut le faire avec tout, avec du porc, avec de la chair, avec du poulet, précisément, au Cameroun, on le fait tous avec du poulet, mais vous pouvez faire avec n'importe quelle viande que vous avez, et là, j'ai fait avec du porc, je crois que les français, en France, on appelle ça un rabou, voilà, merci, je vous avais déjà dit ciao, je vous avais dit ciao, c'est tu, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501